En 2011, avec quatre autres amis, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle tétaneutral.net et qui est fournisseur d'accès internet et hébergeur associatif et transparent sur Toulouse et sa région. Alors pourquoi créer ces fournisseurs d'accès internet ? Ce n'est pas pour prendre le marché de la fourniture d'accès internet, puisqu'on reste relativement modeste en taille, c'est pour avoir une voix au chapitre sur tout ce qui tourne au niveau politique, social, économique de l'internet. L'internet, déjà, il faut arriver à le comprendre. Donc on a une grosse démarche pédagogique pour les gens qui se posent un jour la question « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ma box ? Comment ça se passe techniquement, économiquement ? Est-ce que ça passe à l'étranger ? » Il y a plein de questions qui se posent au fur et à mesure de l'actualité ou de la curiosité des gens. Les gens, en général, ne savent pas trop « Est-ce qu'on peut faire un fournisseur d'accès internet ? » En fait, en France, c'est relativement simple. Modulo, un petit peu technique, au niveau légal, il n'y a pas de contrainte. Il suffit juste d'envoyer une lettre à l'autorité en question et en retour, vous êtes fournisseur d'accès internet. Après, il ne reste plus qu'à faire. En gros, l'intermédiaire entre vous et l'internet, sur lequel on trouve votre site web, par exemple, celui de plein d'associations et plein d'autres sites web, entre vous et ces services-là, il y a un acteur particulier qui est le fournisseur d'accès internet. Il est relativement invisible, mais par contre, il a un très fort pouvoir de nuisance potentiel. C'est-à-dire, il pourrait vous dire « Où vous n'accédez pas aux vidéos de tel site ? » « Où vous y accédez, mais ça ne marche pas vite ? » « Où vous envoyez sur des faux sites ? » C'est un intermédiaire technique qui a beaucoup de pouvoir potentiel. La neutralité du réseau, c'est de dire que cet intermédiaire technique ne doit pas se servir de sa puissance technique pour faire de l'interdiction d'accès à l'information ou vous empêcher de publier de l'information depuis chez vous, par exemple. On a fait le choix de rester en mode bénévole. Il y a trois populations dans l'association. Il y a tout le milieu militant qui cherche l'alternatif, qui se pose des questions sur les produits qu'on lui offre et les services et qui dit « Est-ce que je ne peux pas trouver mieux que ce que je peux trouver par les grands médias au niveau publicité ? » Il y a les gens qui aiment la technique. Parce que faire un fonctionnaire d'accès internet, ça implique un certain nombre de technologies. Donc c'est toujours un moyen d'apprendre ou d'apporter ce qu'on sait ou de filer un coup de main de temps en temps quand vous savez faire. Et la troisième partie de l'association, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'a pas accès à internet parce que sa maison n'est pas éligible aux offres classiques. Donc voilà, c'est un regroupement de ces trois populations qui fait appel à nos services. Et c'est un petit peu partout pareil pour les autres projets en France. L'association est totalement transparente en vue du public et de ses membres. Enfin, il n'y a pas de différence de toute façon. Et on publie le détail de nos dépenses. On a acheté des antennes, on a acheté des ordinateurs, on a acheté du câble, etc. Ligne à ligne, vous savez où c'est qu'on l'a acheté ? Quand on l'a acheté, combien ça a coûté ? Tous les mois ou tous les deux mois, c'est publié sur une liste publique. Et donc même si on manipule au final beaucoup d'argent, ça permet d'éviter des problèmes humains autour de la gestion de l'argent qu'il peut y avoir dans beaucoup d'associations ou d'autres structures. D'ailleurs, ce n'est pas limité aux associations. Et ça marche relativement bien. C'est-à-dire qu'on a une association qui manipule maintenant un petit peu plus de 7000 euros par mois, quand même. Et ça se passe relativement bien. Tout le monde voit à quoi ça sert. Tout le monde peut donner un avis éclairé, et pas seulement les dirigeants sur les choix à faire quand on ne peut pas tout acheter. Il faut faire des choix à un moment donné entre aider un nouveau projet ou améliorer la qualité sur un projet existant, etc. Donc tout ça peut se faire de manière vraiment démocratique, parce que tout le monde a accès à l'information. Nos points militants, la pédagogie, le fait qu'on rende service, donc qu'on est un vrai fournisseur d'accès Internet avec nos infrastructures qu'on a construites en bénévoles, nous donne un poids à notre discours. C'est-à-dire qu'un gros opérateur national ne peut pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, parce qu'on fait la fournisseur d'accès Internet. Donc on est consulté au même titre que les autres dans le domaine des télécommunications, quand il faut parler de l'ouverture des fréquences au public, de la neutralité du réseau, à l'Assemblée nationale, etc. Parce que c'est un monde un petit peu particulier, le monde des télécoms, parce qu'il n'y a que des mastodontes quasiment, que le public ne connaît qu'un 4 ou 5 très gros opérateurs. Mais il y a aussi des petits, et les petits associatifs c'est nous, et donc même si on est tout petits, on est la société civile du monde des télécoms, comme il y a des sociétés civiles dans d'autres domaines de la société, et donc on porte une voix alternative à tous ceux qui veulent bien l'entendre. On a commencé avec 5 fondateurs en 2011, maintenant il y a un peu plus de 500 adhérentes et adhérents, on fournit presque 300 accès Internet, on a un aspect social, puisque tous nos tarifs sont à prix libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !